– Sousvenez-vous, c'était il y a quelques jours les annonces faites par la ministre de l'Environnement concernant effectivement quelques propositions, notamment la proposition pour lutter contre l'érosion du littoral qui nous concerne ici directement, serait de reculer entre 5 000 et 50 000 habitations, logements vers l'intérieur des terres. Pascal Gaud, vous avez réagi avec tristesse à cette annonce et vous considérez qu'on est très très loin du compte. – Effectivement, parce que les chiffres de relocalisation sont importants, mais une fois qu'on a dit ça, qu'on les a annoncés, on fait quoi ? Parce que relocaliser 50 000 à 500 000 logements, c'est énorme, donc il faut vraiment prendre des mesures beaucoup plus efficaces que ce qui a été annoncé, informer les gens où est l'érosion. Je crois qu'aujourd'hui, on sait parfaitement avec les cartographies où est l'érosion. Donc il faut arrêter un peu de nous balader. Ça fait deux ans et demi qu'on attend un débat législatif et rien ne vient, hormis des rapports aussi louables et sérieux soient-ils. En tout cas, ça ne nous amène pas de débat législatif. J'ai tendance à penser qu'on avait fait quand même le travail avec Chantal Bertolo, avec une proposition de loi qui avait été votée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'elle est votée par l'Assemblée, il faudrait qu'elle fasse la navette au Sénat. Et dedans, j'ai tendance à penser qu'il y avait des bons outils. – Là, vous dites que le gouvernement ne prend pas la mesure de l'urgence et ne fait pas ce qu'il faut pour y répondre en tout cas ? – Eh bien, en tout cas, ce sont des généralités. Et les maires qui ont des stratégies locales ou des régions, comme c'est le cas pour la Nouvelle-Aquitaine, eh bien, ils pourront penser leur relocalisation ou leur érosion. Tant qu'ils n'auront pas des outils législatifs et juridiques, eh bien, ils se restent le bec dans l'eau, si je peux parler ainsi. – Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est effectivement un élu local face à un problème comme celui-là ? Vous êtes, j'avais dit, conseillère départementale du Sud-Médoc, dans le Nord-Médoc, il y a quand même le symbole. – Le symbole du signal. – Le signal. Vous êtes démunie, désemparée ? – Je suis, enfin, pour ma part, moi, je suis d'autant plus plutôt en colère qu'encore une fois, il y avait des outils dans la proposition de loi que l'on avait faite avec Chantal Berthelot sur l'adaptation des littoraux au changement climatique. Elle date d'il y a plus de trois ans maintenant. Donc le titre est assez d'actualité. – Donc dans cette proposition de loi, qu'est-ce qu'on l'a demandé ? D'abord, c'est la reconnaissance de l'érosion côtière, ce qui n'est toujours pas le cas. Les gens sont indemnisés quand c'est une érosion rocheuse, mais quand c'est une érosion sableuse, c'est non. – C'est pour ça que le gouvernement met en avant vraiment le fait qu'effectivement, ce qui va se passer pour le signal et ses anciens propriétaires, c'est vraiment exceptionnel. Le fait qu'ils soient indemnisés, c'est très particulier parce que ça peut ouvrir… – Sauf qu'ils ne le sont toujours pas, et j'ai eu le président de l'association cet après-midi, ils ne voient rien venir. Passons. – Non, il ne faut pas. – Non, non, passons. – Peut-être pas pour. – Mais voilà, donc il faut reconnaître l'érosion côtière, et en plus, le fonds Barnier a de l'argent, puisque moi, quand j'étais députée, le fonds alimentait, puisqu'il n'était pas utilisé, alimentait le déficit d'État. – C'est quoi ? C'est un problème de gros sous ? C'est un problème de volonté politique ? C'est un problème de conscience de l'urgence ? Parce qu'on sait quand même que, notamment, Emmanuel Macron veut faire de l'écologie un thème fort. C'est repris partout à l'occasion des débats pour les municipales. Et pourtant, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a vraiment des choses importantes qui se passent. Qu'est-ce qui coince ? – Je pense que c'est un peu tout ce qu'on entend actuellement, c'est assez timoré sur les mesures à prendre en termes de réchauffement climatique. C'est vrai qu'en plus, c'est complètement stupide, parce que plus on attend, plus le problème va être d'envergure, plus il va être coûteux, et moins on a d'outils. Donc je crois qu'il faut réellement s'y atteler. Je reconnais que la tâche n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle je dis, à partir d'outils qui avaient été travaillés scientifiquement, financièrement et techniquement parlons, mettons-les en expérimentation, au moins sur des endroits où on sait que l'érosion est à court ou moyen terme, voyons s'ils doivent être affinés. Moi, j'avais proposé, par exemple, la création de zones sur lesquelles les mers pourraient avoir des outils et prendre des dispositions par rapport à la relocalisation, par rapport à un bail littoral pour permettre des occupations temporaires. Parce que relocaliser, c'est bien beau, mais les gens ne veulent pas bouger du jour au lendemain. Mais s'ils sont retrouvés en front de mer pour reculer d'un kilomètre en plein milieu de la forêt, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis en plus, il faut graduer, et puis il faut financer tout ça, et puis il faut tester. Donc il y avait un ensemble de dispositifs que moi, j'appelle Mme Borne à les mettre en application, même sous la voie expérimentale. Tout est toujours perfectionnable, donc allons-y. Et on est d'autant plus touchés, car en Nouvelle-Aquitaine, on a vu des cartes il y a encore quelques semaines absolument dramatiques concernant effectivement la montée des eaux et la perte de beaucoup, beaucoup de territoires de littoral. Donc là, on est très, très concernés ici. – Exactement, et les chiffres, je pense que même l'évolution de la montée des eaux arrivera, en étant avec le GIP littoral ce matin, arrivera peut-être plus vite que prévu. Donc il faut que la… – Vous dites quoi ? Pardon, parce que la montée des eaux va arriver plus vite ? – Il y a des hauteurs qui sont peut-être plus importantes que ce qu'on avait préconisé il y a quelque temps de cela. – Donc la situation est pire que celle qu'on avait envisagée ? – Pour certains endroits, oui. Donc mettons-nous à l'action, ce d'autant qu'il y a déjà un travail de fait, et arrêtons les effets d'annonce, information au public, c'est trop juste. Il faut vraiment des outils juridiques. – Oui, dire au public, attention, on vous informe qu'il y a l'érosion, c'est… – C'est un peu léger. – D'autant qu'en plus, c'est bien que vous parliez du GIP littoral, parce que lui aussi a réagi aux annonces en disant qu'il y a très peu de nouveaux outils dans les annonces. Comment changer de modèle sans agenda ni financement ? – Exactement. – Donc il y a vraiment un vrai problème de prise en compte de la situation. – Et tant qu'il n'y aura pas un débat législatif, la loi autorisant au maire de faire ceci ou cela, eh bien ce ne sera que des incantations. – Merci beaucoup, Pascal Gaud, d'être venu nous faire part de votre tristesse, alors puisque ce n'est pas vraiment un coup de gueule, mais de votre tristesse aux annonces du gouvernement concernant l'érosion du littoral, un sujet, vous l'avez compris, dont nous aurons certainement l'occasion de reparler très prochainement. Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?